Euh... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Lana, ça te dirait de gagner à passe pour Lac-Tolland ! Ooooooh ! Te moque pas de moi, c'est pas marrant ! Je me moque pas ! En échange, il faudrait juste que tu fasses un petit truc tout mini riquiqui, presque rien ! Qu'est-ce que c'est ? Je ferai ce que tu veux ! Il faudrait que tu prennes la place de Lola au concours de beauté Miss Elégance ! Et que tu gagnes ! Non mais c'est une plaisanterie, j'espère ! Beurk ! Tu sais à qui tu causes, Lincoln ? Oui, à quelqu'un qui va adorer la dernière attraction de Lac-Tolland ! Le milk shaker ! Ça va si vite que tu peux dégobiller, faire un tour complet et te prendre ton propre vomi en pleine face ! Oh, t'es énervant, Lincoln ! D'accord, je marche ! Mais attends, imagine que Lola l'apprenne ! Tu sais aussi bien que moi comment elle va réagir ! Elle n'en saura rien, je te le promets ! Beurk ! Tu vas commencer par aller te laver ! Pourquoi je peux pas être comme elle ? Parce que tu es toi ! Des ordonnées et boueuses qui cachent des tas de reptiles dans ses poches ! Mais c'est ça qui te rend génial ! Et j'étais bête de vouloir te changer, j'aurais pas dû ! Oh, merci, Lincoln ! Mesdames et messieurs, mademoiselle Lola Laod et sa fameuse danse du ruban ! Bon ben, c'est à moi ! Je vais faire de mon mieux ! Oublie la danse du ruban ! Montre-leur plutôt ton véritable talent ! Tu es sûre ? Moi, je veux bien, mais si je fais ça, tu peux dire adieu au passe pour l'acto-lande ! C'est pas grave, ça ! L'important, c'est que tu sois toi-même ! Je peux avoir une ligne de basse, nounouille ? Ouais, ça, c'est ma petite sœur ! Et ça ! C'est ton autre petite sœur ! Attends, c'est pas la faute de Lana, c'est ma faute ! C'est moi qui ai eu l'idée ! Et j'ai travaillé très dur ! Quatre longues années ! Pour me faire une réputation dans le monde des concours de beauté ! Et toi, tu l'as détruit dans moins de cinq minutes ! Lola, écoute ! La gagnante est... Lola Laod ! Lola, je suis vraiment désolée de m'être fait passer pour toi ! M'en veux pas, s'il te plaît ! Je n'apprécie pas trop ce que tu as fait, mais tu as gagné ! Et je respecte toujours un vainqueur ! Tiens, je crois que cette couronne t'appartient ! Non, Lana, tu l'as méritée ! Toi aussi, Lincoln, ainsi que les billets pour l'Actoland ! On va aller à l'Actoland ! J'ai retenu deux leçons importantes au cours de cette aventure ! Primo, les gens sont comme ils sont, il ne faut jamais essayer de les changer ! Deuxio, si un jour vous montez sur le Milchaker, pensez à bien fermer la bouche ! J'avais la bouche ouverte, Lana ! Hé, mon pote, où est ton survête ? Euh, Lincoln ? C'est bon, j'ai pris une deuxième veste, je me suis aussi occupée du petit-déjeuner ! Euh, Lincoln ? Des donuts ! Lincoln ? Oui, oui, je sais, Clyde, tu as besoin de tes fibres, c'est pour ça que j'ai aussi pris des fruits ! Ah ! Lincoln, mes pères et moi, on part à Hawaï pour huit jours ! Ils m'ont fait la surprise ! Quoi ? Euh, désolé pour la corne de brume ! NON ! Attends, t'as bien dit, huit jours ! Les vacances durent neuf jours, donc il nous restera encore un jour pour faire tout ce qu'il y a sur notre liste ! OUAIS ! Mais on va devoir réduire un peu la liste ? Évidemment ! Mode réduction de la liste activée ! Alors, t'as enlevé quoi ? Euh, bah, rien du tout ! En fait, j'ai même rajouté une activité ! Bah, t'as fait mieux que moi ! J'en ai rajouté deux ! Ça va être le jour le plus totalement énorme et dingue de tous les temps ! Assure-toi juste de rentrer avant que les lampes des runes s'allument. Demain, c'est l'école ! Pas de soucis, mais... Est-ce qu'ils nous laissent huit heures ? Tu crois qu'on aura le temps de tout faire ? Clyde, il le faut ! Bon, il est temps de faire des étirements ! Aïe ! Hein, c'est bien ! Alors, les normes dingueries continuent avec l'activité numéro 2 ! Faire la toute dernière attraction de Derryland ! Envole-toi comme un pi ! Temps d'attentes estimées à cet endroit ! Trois jours ? Les inspecteurs de la sécurité sont en route ! Excusez-nous ! Ça a marché ! Très bien, tous les deux ! Il est interdit de doubler ! Que je ne vous revois plus ! C'était un peu comme un tour de manège, pas vrai ? Ouais, je dirais que ça compte ! Ouais, Lactoland ! Génial ! C'était une super idée, les amis ! Je vais essayer la nouvelle attraction, le Lipidateur, et en profiter pour battre mon record de vomi sur le Milchaker ! Une autre fois, aujourd'hui, on va faire le parcours spécial couple, chez Riland ! On va tout faire en couple ! On va partager un chocolat chaud au comptoir cacao ! C'est tenir la main sur les meutagnes russes ! Faire une balade en barque sur la rivière de Beurre ! Tu te rends compte, Lynn, rien que toi et Dexter ? Et on peut parler en privé ? Il y a sûrement une façon de faire ça bien, mais je la connais pas ! Alors, voilà ! Faut qu'on se sépare ! Quoi ? Le prend pas mal, mais en fait, si je t'ai proposé de sortir avec moi, c'est parce que mes copines font plus de trucs en couple, et je voulais pas me retrouver sur la touche ! Ah, le premier chagrin d'amour ! Hé ho ! Oups ! Pardon, désolé ! Le truc, c'est que... Ce côté, tu sais, fleur bleue des couples, c'est pas pour moi ! Je faisais juste semblant d'aimer ça ! Désolé si tu es, enfin, t'sais, tombé follement amoureux de moi ou un truc dans le genre ! Ben, en fait, je suis sorti avec toi pour que mes copains arrêtent enfin de se moquer de moi de pas avoir de petites copines ! Ouh ! Ouais, j'ai connu ça aussi ! Hé ho ! Conversation privée, tu connais ? Oui, oui, pardon, je m'éclipse ! Je meuf ! Ben dis donc, je m'attendais vraiment pas à ça ! Mais je suis contente, je suis pas la seule nullos à pas aimer être en couple ! Hé, je vois pas ce qu'il y a de nullos à pas aimer tous ces trucs gnangnans ! C'est peut-être nos amis qui sont bizarres ! La rivière de... C'est bon idée ! Ouais, c'est clair ! Hé ho ! Et voilà ! Un milkshake chocobanane ! Génial ! Merci beaucoup ! Hé, Lynn, on t'avait pas vu entrer ! Viens t'asseoir avec nous ! Euh, non, ça va, je vous laisse entre couples ! Moi, je vais aller m'asseoir à la table des enfants ! Cette fois, je suis prête pour la bataille ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Je reviens tout de suite ! Deux entrées gratuites pour l'Actoland ! Oh, des invitations VIP à l'avant-première de la nouvelle attraction ! Le chocolat au lait bien secoué ! Tu as gagné des invitations ! J'ai bu du chocolat au lait toute la matinée ! Je viens avec toi, hein ? Bien sûr que oui ! Génial ! Je te vois déjà être secoué comme le chocolat au lait et même plusieurs semaines après ! Il m'a tout caché ! Ronny-Anne ? Mon radar de meilleur ami m'a dit qu'il t'était arrivé une chose fabuleuse ! Oui, tu vas pas en revenir ! Elle a gagné deux invitations VIP à l'Actoland ! Rien que ça ! Wow, on va aller à l'Actoland ! Oui, toutes les deux ! Mais tu ne viens pas de promettre ! Une excursion en VIP à l'Actoland avec ma meilleure amie ! Pas question de louper ça ! Je ne veux pas décevoir mes deux meilleurs amis ! Est-ce qu'il y a une solution ? Je peux t'aider, tu devrais me demander, Prima ! En quoi tu peux m'aider, Carl ? Je vois que la confiance règne ! Retrouve-moi devant l'Actoland ! Tu y seras, j'en suis sûr et certain ! Je connais quelqu'un ! C'est vrai ? Carl ! Carl ! Tu gâches ma sortie de chèque ! Alors, où est-ce qu'il est ? Psst ! Psst ! Bon, t'as mon entrée ! Comme je t'ai dit ! Ronny-Anne ! Je reviens pas de t'aies réussi à gagner une troisième invitation ! Oui, c'est fou, je sais ! C'est ce qui s'appelle être vernis ! Tenez, entrez, allez-y, je vous rejoins ! Enfile ça, Ronny-Anne ! Tu seras le derrière ! Mon entrée, elle est où ? Mais c'est ça, ton entrée ! Le costume de Tipeee la vache que Bobby mettait à Halloween ! Une fois là-dessous, on pourra passer par l'entrée réservée au personnel ! Tu m'as dit que tu connaissais quelqu'un ! Ah ah, bien sûr ! Ce quelqu'un, c'est moi ! D'accord, bah c'est sans moi ! Comme tu veux, reste ici pendant que tes amis rigolent en faisant un tour de chocolat au lait bien secoué ! Attends ! Bon, j'arrive, mais c'est toi le derrière ! Tu vois, je te l'avais dit, on est passé à l'aise ! Maintenant, on peut sortir de là-dessous ! Et toi là, ne bouge pas ! C'est pas vrai ! À peine entrée, qu'on se fait déjà arrêter ! T'inquiète pas, fais la vache et tout ira bien ! T'es en retard, Tipeee ! Je vais t'escorter jusqu'au pâturage ! Et maintenant ? Détends-toi ! J'ai déjà vu ce que faisait Tipeee ! En gros, elle reste debout ! C'est pas compliqué ! Bonjour, les enfants ! Vous voulez voir Tipeee être propulsé dans les airs par un canon ? Ah ah ! Oui ! Eh ben dis donc, ils ont drôlement amélioré le numéro depuis la dernière fois ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mais d'abord, une petite danse porcine ! Ronnie-Anne ne répond pas à mes SMS ! D'habitude, elle répond tout de suite ! Je vais l'appeler pour voir ! Tiens, c'est drôle ! J'ai cru entendre sonner le téléphone de Ronnie-Anne dans Tipeee ! Je crois que mon radar de meilleure amie me l'aurait dit si elle était sous ce déguisement de vache ! Je vais te le prouver ! Tu as raison ! Ronnie-Anne est là-dessous ! Ronnie-Anne, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Je t'expliquerai plus tard ! Fais-nous sortir de là ! Y a qui d'autre ? Carl le bœuf ! Vite ! Aide-moi à tirer ! Et maintenant, le moment que vous attendez tous avec impatience ! On a oublié Carl ! Oui ! Je suis toujours dans la vache ! Attention ! 3... 2... 1... Faut ! Finalement, c'est plutôt chouette ! J'arrivais de rouler ! Récupérons Carl et allons-nous-en ! Personne ne bouge ! Allez, du balai ! Vous devriez avoir honte ! Dites, je suis désolée d'avoir gâché notre journée ici. La vérité, c'est que j'ai gagné seulement deux entrées. Comme vous aviez tous les deux envie de venir, j'arrivais pas à choisir l'un plus que l'autre. Je voulais pas qu'un de vous deux pense que je le délaisse. Oh, Ronnie-Anne ! On aurait jamais pensé ça ! On avait envie de venir, c'est sûr, mais on aurait compris, tu sais ! En plus, Rusty aussi avait gagné deux entrées. Si j'avais su, j'aurais pu lui en demander une. Oh, j'ai tout fait de travers ! J'aurais dû vous dire la vérité ! À partir de maintenant, je vous promets d'être plus honnête ! Oh, gros câlin ! Clyde ! Salut, Lynn ! Chut, chut ! J'ai besoin d'un conseil ! D'accord, mais si jamais j'ai peur de te donner le mauvais conseil, docteur Lopez dit que j'ai tendance à laisser mes peurs me contrôler. Bingo ! C'est exactement pour ça que je viens de voir ! Disons que je connais quelqu'un, et que ce quelqu'un est super doué dans plein de domaines, mais elle, ou il, a peur de seulement une chose. Lynn, sans te manquer de respect, j'ai pas vraiment le temps pour les hypothèses. Comment je peux t'aider ? Bien, voilà le problème. Je vais à l'acto lente demain, et je veux pas faire un tour de crème hurlée parce que je suis terrifiée à l'idée de vomir. Berk ! Lynn, tu sais, personne n'aime vomir. Ouais, mais moi, je déteste ça ! Ça m'est arrivé une fois quand j'étais petite, et j'en ai eu plein le nez, et l'odeur m'est restée pendant une semaine ! Ah ! Plus jamais ça ! Alors, comment je fais pour vaincre cette peur stupide et continuer à vivre ? Tu peux pas la vaincre. Tu dois simplement apprendre à vivre avec et être honnête avec tes amis à ce sujet. Tu les regardes bien dans les yeux et tu leur dis « Je ne suis pas à l'aise dans cette situation ! » C'est débile, t'as pas autre chose ? C'est le seul moyen. Docteur Lopez dit qu'il faut assumer ses peurs. Sinon, tu finis par les enfouir tellement profond qu'elles ressortent d'une très, très drôle de façon. À ce propos, j'ai peur d'être en retard, alors s'il te plaît, je peux y aller ? D'accord, je vais devoir trouver une autre solution. Alors, merci pour rien, McBride ! Euh... Lune, t'es vraiment sûre que c'est une bonne idée de voir ce fromacino frapper au lairiana grande avant d'y aller ? Occupe-toi de tes affaires, championne ! Après, c'est à nous ! Hé, me pousse pas ! C'est pas vrai, il ne fonctionne plus ! Bon, allez, on y va ? Ça va même encore plus vite ! Ursula ! Désolée, je vais aux toilettes ! Hé, hé, lac de l'honneur ! C'est votre vieille amie Tipeee ! Il n'y a pas lieu de paniquer, mais l'étage furieux et déjanté est en liberté dans le parc ! Oh, Lynn, tu es là ! T'y crois, toi ? On ne pourra pas faire un tour de crème hurler ! Oh oui, j'ai entendu ! Mais la sécurité avant tout, non ? Je suis sûre qu'on aura un tas d'autres occasions d'y aller ! On a toute la vie devant nous ! En fait, pas vraiment ! Oh, je parle des montagnes russes ! Aujourd'hui, c'est le dernier jour de crème hurler ! Le manège va fermer pour laisser la place à un hôtel Lactolande ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui est mieux que de jouer à Lactolande ? Restez à Lactolande ! Maintenant, retournez à vos vies ! Allez, allez, bougez ! Oh, je n'arrive pas à croire qu'on ait raté l'occasion de faire un tour de crème hurler ! Je sais, ce n'est pas juste ! On ne pourra plus jamais en faire ! Je reviens tout de suite ! Ursula, te voilà ! Pose cette tête de vache tout de suite et retourne dans ton enclos ! Tu bouges bien ! T'as jamais pensé à rejoindre une équipe de roller ? Tu as été incroyable ! Oh, c'est rien ! Maintenant, vous pouvez rouvrir le parc ! Oh, merci, petite ! Wouhou ! Linn, c'était épatant ! Grâce à toi, on va enfin pouvoir vomir ! Ouais ! Amusez-vous bien, les filles ! Attends, tu viens pas avec nous ? Non, je viens pas ! J'aurais dû être honnête avec vous dès le départ ! Je veux pas faire un tour de crème hurler parce que j'ai trop peur de vomir ! Je sais que vous allez vous moquer de moi, mais je le sens pas du tout ! On va pas se moquer de toi ! Ça veut dire que vous me prenez pas pour une dégonflée ? Mais non ! Tu crois qu'une dégonflée serait assez courageuse pour monter la vache la plus énervée du Michigan ? Si tu veux pas faire un tour de crème hurler, ça nous pose pas de problème ! Non, tu fais trop charolaise, là ! Reprends un ton plus bas, pense à une vache normande ! Oh, monsieur Noix de Coco, je suis impatiente d'annoncer à madame Bernardo que j'ai eu le rôle ! Elle va être vachement contente ! Oh ! Oh rage ! Au désespoir ! Pardonnez mon visage, mais j'ai passé la nuit à pleurer ! Je veux dire, à travailler sur mes émotions ! J'ai auditionné pour un rôle important et j'ai été rejetée pour la quatorzième fois ! J'étais pourtant née pour incarner ce personnage ! Il m'était destiné ! Pourquoi ? Pourquoi te refuses-tu à moi, Jenny, Jenny ? J'arrive pas trop tard ? T'as pas encore annoncé à madame Bernardo la grande nouvelle ? Une réjouissante annonce adoucira peut-être mon chagrin ! Je t'écoute, Luan ! Quelle est donc cette grande nouvelle ? Elle m'a acheté un nouveau nœud pape ! Vous avez vu comme il est classe ? Oh ! Je retourne me morfondre ! Luan, je te laisse diriger les échauffements ! Je vais aller me lamenter dans la coulisse ! Luan, j'étais à mon stand de pop-corn quand j'ai vu madame Bernardo ! Elle est là, Luan, ici même, à la Toulonde ! Quoi ? Elle a dû apprendre que je jouais le rôle de Jenny ! Bon ben, je crois que pour toi, c'est le baissé de rideau ! C'est un rêve bien réel pour nous ! Luan, tu m'as volé mon rôle ! Il ne peut y avoir qu'une seule Jenny ! Je vais repeindre les murs avec ton relais ! Il faut pas qu'elle me voie ici ! Luan Loud ! Quel joie de vous voir ici, Benny et toi ! Ça apaise mon âme tourmentée et ça réchauffe mon cœur ! Oh ! Madame Bernardo, qu'est-ce qui vous amène ici ? À chaque fois qu'on me refuse le rôle de Jenny, je fais des tours de manège en crayon à tes têtes ! C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour évacuer ma frustration ! Viens avec moi, Luan ! Ça marche mieux quand je suis avec une amie ! Elle ne peut pas ! Elle a promis de tester mon nouveau parfum de pop-corn ! Euh, oui ! Benny a eu l'idée de lancer des pop-corn au cheddar ! Des pop-corn au cheddar ? Oh, ça n'a pas l'air très bon ! Comme moi, quand je passe un casting ! Bon, bon, très bien ! Je vais venir avec vous, mais juste pour quelques tours ! Oh, merci Luan ! Tu as un ange, tu me sauves la vie ! Oh, on dirait que ça a fonctionné ! J'ai surmonté mon échec au casting ! Merci, Luan ! Oh, contente d'avoir pu vous aider ! Bon, eh ben, je vais aller aider Benny avec son pop-corn ! Meuh ! Ici Tipeee ! Jenny Genis est demandé à l'éditorium ! Le spectacle va commencer ! Meuh ! Jenny, cette tortue, on n'en finira donc jamais ! Il faut que je retourne hurler ! Mais, Madame Bernardo, je ne vois pas comment ce manège va vous faire crier, à part d'énervement, à force d'écouter cette chanson agaçante qui passe en boucle ! Qu'est-ce que vous faites ? J'ai besoin de lui faire savoir ce que je ressens ! Allô ? Où es-tu Luan ? Si tu ne reviens pas vite, je vais donner le rôle à quelqu'un d'autre ! Cheryl, c'est quoi ça, un beignet ? Mais qu'est-ce que je faisais... Oh ! Oh, Madame Bernardo ! C'est moi qui ai eu le rôle de Jenny Genis et si je ne fonce pas sur scène, ils vont le donner à quelqu'un d'autre ! Réaction de surprise improvisée pendant la scène ! Oh ! J'aurais dû vous en parler, c'est juste que je vous considère comme mon mentor et je ne voulais pas gâcher notre relation ! Oh, je suis désolée ! Oh, adorable petite Luan ! Ne dis pas de sottise, enfin ! Je suis absolument enchantée pour toi, voyons ! C'est vrai ? Je pensais que vous alliez m'en vouloir ? Mais non, ma chère enfant, c'est vrai que j'aurais adoré un carnet de Jenny, mais je suis très fière que l'une de mes élèves ait décroché le rôle ! Maintenant, cours vite sur scène ! C'est bon, je suis là ! On peut commencer la pièce ! Hé ! Qu'est-ce qu'elle a ? Chérie, elle est tombée dans une cuve de pâte à baigner. Elle a les oreilles bouchées et elle n'entend plus rien. On peut dire adieu à la représentation. J'ai une idée ! La représentation aura lieu ! Oh, petite fée de l'étage, j'en ai l'estomac tout retourné, rien que de penser que ce rêve prendra bientôt fin ! Pas nécessairement, mes petits crottins adorés ! Beurre clarifiée, feta et yaourt, c'est un rêve bien réel pour nous ! Oh, Madame Bernardo, ils ont adoré ! C'était très émouvant comme expérience ! Oui ! Et tout ça, c'est grâce à toi, ma chère enfant ! Je ne me suis jamais sentie aussi vivante ! Quel soulagement ! Je n'ai plus de pâte dans les oreilles ! Je peux entendre à nouveau ! Miguel, qu'est-ce que t'as ? Approchez ! Venez goûter nos brochettes de spaghettis ! Oh, formidable ! Ça, c'est Gavine ! Il vient de rejoindre l'équipe de Brochetti ! Je reviens pas ! Suis-moi dans le wagon des confessions ! Toi, tu craques pour Gavine ! Chut ! Ne parle pas aussi fort ! Bon, d'accord, oui, c'est vrai, j'avoue ! Mais enfin, pourquoi tu gardes ça pour toi ? Tu es quelqu'un de génial, Miguel ! Tu devrais foncer loin ! Tu vas avoir du mal à le croire, mais je ne suis pas toujours ce garçon stylé et tellement spirituel que tu adores ! Quand il s'agit des questions de cœur, je deviens nerveux et empoté ! Ah ! Oh, oui ! Oh, bravo ! Jamais j'oserais aborder un garçon aussi cool que Gavine ! T'as vu, comme il est stylé quand il fait ses brochettes ! Et si t'étais pas tout seul, je pourrais t'aider à faire le premier pas ! Ah ! Mes nouvelles lunettes ! J'ai appris que Gavine comptait passer sa journée de repos ici, à Lactoland ! Une chance que ta meilleure amie s'était cachée derrière sa voiture pour l'écouter téléphoner, pas vrai ? Chapeau, Lénie ! T'es vraiment trop forte ! C'est quoi le plan ? Je monte avec lui dans le milkshaker et je prends une peau stylée au moment où je vomis ! Non ! On va voguer sur les mers de fromage avec lui et là, je lui dirai à quel point tu es génial ! J'adore ! En secours, je pourrais toujours lui faire une de mes poses stylées ! Pardon ! Excusez-nous ! Désolée ! Notre amie est tout devant ! Gavine ! Quelle coïncidence ! Oh, salut Lénie ! Salut Miguel ! Miguel, regarde, c'est Gavine ! Sa jour ? J'ai hésité entre salut et bonjour et ça a donné sa jour ! Prochain bateau, celui-là est complet ! Non, il est avec nous ! Les produits laitiers unissent le monde J'adore cette chanson ! Je pourrais l'écouter en boucle ! Ah oui, moi aussi ! D'ailleurs, ma sœur Luna me trouve pas cool parce que je la chante sous la douche ! Oh ! Mais tu sais qui est cool ? Miguel ! Le mois dernier, il a participé à un triathlon ! Comme épreuve, il fallait faire du yoga, designer un sac pour hommes et commenter les tenues des invités durant une remise de prix ! Et il a gagné ! Lénie, je sais à quoi tu joues ! Ah bon ? T'en fais pas ! J'ai capté le message et y'a aucun souci parce que je ressens la même chose ! Je trouve ça trop mignon ! T'es tellement stressée de me parler que tu te caches derrière Miguel ! Attends, quoi ? Enfin, oui, je me suis cachée, mais derrière ta voiture ! Pas derrière Miguel ! Ne sois pas inquiète ! Je te trouve génial moi aussi ! Et j'aimerais bien qu'on se connaisse un peu mieux ! Oh ! Non, non, non ! Moi je suis pas géniale ! C'est Miguel qui est génial ! Je suis sûre que Miguel est super, mais c'est toi que j'aime bien ! Lénie ! Qu'est-ce que tu fais ? Euh, j'ai fait tomber mon portable ! Continue sans moi ! Oh ! Je suis vraiment désolée d'être tombée du bateau avant d'avoir pu parler de toi, Gavine ! Ben, au moins, t'as essayé ! T'es une vraie copine ! Non, t'es la meilleure des copines ! Maintenant, rentre enlever ce fromage avant que ta pouce mette à cahier ! Euh... J'ai pisé un cauchemar ! Ah ! J'ai essayé de brancher Gavine avec Miguel, mais il se trouve qu'en fait, Gavine a un petit faible pour moi ! Si jamais Miguel le découvre, je peux faire une croix sur notre amitié ! Oh ! T'as raison ! Il suffit de faire en sorte que Miguel ne le découvre pas ! T'es d'une grande sagesse, hippie ! Lénie ! Je te ferai des pénés au format G ! Tu es ma seule et unique ! Sois le graissin de mes cannellonis ! Oh, Gavine, t'es adorable ! Et ces pénés ont vraiment l'air délicieux ! Mais il faut qu'on parle ! Je sais que t'es fâchée, Miguel, et je suis vraiment désolée ! J'ai pourtant essayé d'éviter Gavine parce que je voulais pas te faire de peine ! Oui, eh ben, j'ai de la peine ! Je comprendrais si tu voulais plus être mon amie ! Mais non, je suis peiné que tu puisses croire que je t'en veux ! Tu es la personne la plus gentille que je connaisse ! Je sais que t'as pas essayé de me voler Gavine ! C'est vrai ? Ça me touche que tu l'aies évité pour ne pas me blesser, mais je vais bien ! D'ailleurs, je trouve que vous feriez un beau couple ! Alors, si tu veux sortir avec lui, ça me pose aucun problème ! T'es sérieux ? Mais bien sûr ! T'es ma meilleure amie ! Je veux que tu sois heureuse ! Allez, viens par là ! Fais-moi un petit câlin ! Premier arrêt ! Le mini-golf ! Donc, tu vois, le green est légèrement en pente jusqu'à la queue du dinosaure ! C'est pas comme ça qu'il faut tenir le club ! Ah ! C'est pourtant pas compliqué ! Tu frappes la petite balle en direction du grand dinosaure ! Et toi, tu vas être un ratatinosaur quand je t'aurai corrigé ! Ah ! Bien joué ! Et d'abord, ma sœur est une joueuse de golf professionnelle, alors tu la lâches un peu ! Sinon, t'auras affaire à moi ! Tu as pris mon club ! Oh ! Laissez-moi deviner ! Il y a un sac de nœuds au club de mini-golf ! On va peut-être s'arrêter là pour les jeux de mots ! Il n'y a rien de mieux que l'acto-lande pour être sûr de s'amuser ! À l'entrée des fuites de la fondue, il était écrit en grand que le nombre de passaves se limitait à trois pare-bûches ! Oui, mais aujourd'hui, c'est notre journée tous ensemble ! C'est juste un conseil qu'ils donnent ! Si on reste, je crois qu'ils vont en faire tout un fromage ! Pardon, Laurie, j'ai pas pu résister !